A ton avis, quel est le plus vieux monument de Paris ? L'Arc de Triomphe ? La Tour Eiffel ? La Maison de la Radio ? Indice, le monument en question a 3300 ans, et on doit sa présence à Paris à cet homme, Jean-François Champollion. C'est le premier qui a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes grâce à sa connaissance des langues anciennes, il y a 200 ans. Il a notamment réussi à le faire grâce à la pierre de Rosette, une stèle retrouvée en Égypte, en comparant les écritures inscrites dessus en trois langues. Ce monument, c'est l'obélisque de la Concorde. Elle a été bâtie à Luxor, en Égypte, et c'est Champollion au cours d'un voyage qui est tombé dessus et est intervenu pour que l'Égypte l'offre à la France. Elle a été érigée sur la place de la Concorde en 1836, quatre ans après sa mort.